Nous retournons comme promis aux serres-écoles du lycée Horticole de Dardy où nous attend Dolorès Mazzola. Dolorès, on l'a vu tout à l'heure, les serres de ce lycée sont ouvertes au public toute l'année. Mais les 13 et 14 mai, le public sera accueilli par les élèves qui sont déjà présents d'ailleurs. Et oui Alain, on le disait tout à l'heure, les élèves sont déjà présents, mais en fait ils sont présents toute l'année ces élèves puisqu'ils apprennent les mains dans la terre, les bons gestes du métier. Et je vous avais promis, je suis ici avec deux jeunes filles charmantes, avec Elsa en bleu, magnifique, et Océane. Alors Elsa, vous vous êtes en bac pro, c'est ça. D'abord, première question, parce que moi ça m'intéresse, pourquoi ces cheveux bleus ? Parce que la couleur bleue pour le végétal c'est très rare et j'aime beaucoup cette couleur. Alors vous aviez envie d'avoir les cheveux bleus pour faire un petit clin d'œil à votre futur métier ? Alors moi j'avais envie de savoir, pourquoi vous vous êtes destinée à l'horticulture ? C'était une envie, une passion depuis que vous êtes petite ? Parce que j'ai toujours aimé le végétal, j'en ai beaucoup eu contact durant mon enfance. En famille ? En famille, voilà. Et j'aime beaucoup les fleurs. D'accord, c'est parce que vous vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite. Alors Océane, vous, vous êtes plutôt en BTS, horticulture, vous êtes passée par la formation bac pro également avant. Pourquoi ce métier ? Vous vous destinez à quoi ? Vous avez une passion pour la fleur depuis petite ? Oui, oui, en fait je faisais le jardin avec mon père quand j'étais petite et puis j'étais toujours les mains dans la terre. Du coup j'ai voulu continuer pour mes études. Et puis du coup c'était une profession qui s'imposait. Alors moi je voulais qu'on voit un petit peu, un petit exercice parce que j'ai parlé de conseils. Qu'est-ce que c'est là ? Si j'achète ceci qui est ? Les tomates. C'est un plan de tomates. Je sais Alain, vous aimez les tomates, vous en mangez pendant l'été. Admettons que vous vouliez les cultiver sur votre balcon. Je viens ici, j'achète ceci. Qu'est-ce que j'en fais après ? Eh bien vous pouvez le rempoter. Alors montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi Océane. Je peux le rempoter, c'est-à-dire je ne vais pas le laisser dans ce petit pot, sinon j'aurai jamais de tomates. C'est ça Océane ? Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez le rempoter dans un pot en terre cuite pour lui laisser plus de place. La terre cuite garde mieux l'humidité, la fraîcheur et l'humidité. Voilà. Alors pour le rempoter, vous enlevez les branches qui dépassent. D'accord, ça je ne savais pas. De manière à l'enterrer d'au moins la moitié. Ok. Pour permettre à la tige de raciner. De s'enraciner, de raciner on dit. C'est ça ? Oui. Ce sont les bons mots Océane. Vous avez un peu plus de métier qu'Elsa, donc elle parle sous votre contrôle on va dire. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qui ? Eh bien on met la terre autour de la tige. D'accord, c'est tout simple. Les racines se font autour de la tige de façon à ce qu'on ait moins à arroser. D'accord. Et alors on arrose beaucoup, pas beaucoup ? Comment on procède ensuite Océane ? L'arrosage direct après la plantation déjà, il faut arroser automatiquement. Après on arrose tous les jours et l'été, voire deux fois par jour le matin et le soir. Et là je suis sûre d'avoir des tomates pour Alain pour sa petite salade du week-end ? Voilà, cet été. Cet été, combien de temps pour avoir des tomates là ? Si je les achète demain ? Parce que vous, vous vous destinez à une profession plutôt commerciale après. Après si vous les mettez en serre, elles mettront moins de temps, fin juin, début juillet. Et après si c'est en pleine terre, il faudra attendre mi-juillet. D'accord. Suivant les variétés. Donc il va falloir attendre un petit peu. Alors, mais la terre, parce que moi si je suis en appartement, j'ai pas de terre à disposition. C'est quoi ? C'est du terreau, je peux l'acheter ici ? Voilà. Alors en fait, quand vous voyez arriver des clients, vous avez un rôle de conseil très important. Oui, voilà, on le guide tout au long pour acheter les plantes, les pots et le terreau, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse planter sa plante. Alors, très vite, c'est Anne, qu'est-ce qui marche bien en ce moment, en tendance ? Alors en tendance, on a justement les pieds de tomate et tous les légumes. Ça marche très bien parce que les gens en ce moment veulent justement faire pousser eux-mêmes leurs légumes. Donc que ce soit sur les balcons, sur les terrasses. Les fleurs ont moins la cote ? Si, si, aussi, les vivaces surtout en ce moment. Les gens aiment bien parce qu'il n'y a pas besoin de replanter toutes les années en fait. Du coup, comme ça, c'est une plante qui reste pérenne. Mais sinon, en fait, on vient surtout vous voir aussi pour des légumes parce que c'est le moment, parce qu'on a envie de cultiver ses légumes. Alors, vous, votre dernière question à l'une et à l'autre, votre plante préférée, qu'est-ce que vous préférez travailler ? J'adore les passifleurs parce que la fleur... La fleur de la passion. Voilà. Et vous, Océane ? Moi, j'adore le lila parce que ça sent super bon et puis c'est une des premières fleurs du printemps. Merci beaucoup, mesdemoiselles, pour tous ces conseils. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens parce qu'ils approchent. Et Alain, je voulais vous dire, on est encore au mois de mai. Je voulais vous faire un petit cadeau. Voilà, ça sent très, très bon. C'est le muguet. Voilà, c'était un petit clin d'œil. On a raté le 1er mai, on n'était pas ensemble. Mais voilà, c'est pour vous. Bon, c'est gentil. Allez, revenez avec le muguet. Merci beaucoup, Dolorès.